Ouais bah en vrai après c'est peut-être moi qui suis délu mais j'ai pas l'impression d'être... Franchement dans les games qu'on a fait... Dans la game de Velkos parce que je jouais contre Bard mid, je n'avais littéralement pas de dégâts. Genre c'est encore pire que la saison dernière. Genre vraiment je trouve que les items sont faibles parce que vraiment je ne comprends pas pourquoi ils se sont dit vas-y on va rajouter des HP sur tous les items mages mais c'est de la merde. Enfin je préfère avoir 0 HP bonus mais de l'AP quoi. Parce que là en vrai genre sur mon spike Rabadon j'avais à peine 600 d'AP. Frérot il y a 3 saisons de ça quand je spikais Rabadon sur Velkos j'en avais 900 d'AP genre. J'ai à peine 600. Sur mon spike 3 items. Enfin 3, 4. J'ai 600 d'AP. Bro les mecs en face ils ont 8 dash. Ils ont des Zonia, des Stopwatch. Des... Genre là... En fait le problème de Velkos c'est ça. C'est que genre là par exemple tu vois Velkos... Void Staff l'item n'existe pas sur le perso ça sert à rien je vais pas expliquer 50 000 fois pourquoi mais je ne vais pas faire de la pénée en pourcentage alors que je fais des dégâts bruts ça n'a aucun sens. Horizon ils ont enlevé 30 d'AP. 30 d'AP hein. Pour rajouter 150 de vies et de la haste. Et ils ont compensé cet item là avec le nouveau là. Que du coup t'es obligé de faire toutes les games parce que sinon t'as pas d'item. Il est où ? Là. Mais ça c'est pareil. Enfin pourquoi ça donne pas 115 genre ? On s'en fout des 200 de vies sur cet item. Ça pue sa mère genre. C'est comme avant tu vois genre là par exemple dernièrement je faisais quoi ? Je faisais Luden, Bot Pené et Spike Extech pour one shot tu vois genre il est où ? Ça. Mais c'est pareil bro 15 d'AP en moins pour donner de la vie dessus. On s'en branle de la vie sur Extech Alternator ça pue sa mère. Genre là en vrai dans leur tête ils sont en mode ouais c'est bon on a buff les mages les mages contrôle avec l'item là. Le nouveau mythique mais c'est pareil le nouveau mythique bah 70 d'AP et de la vie ok mais ça me donne rien en fait. Ça me donne de la mousse pide et de l'AP sur les passifs légendaires mais en fait c'est je sais pas ça manque d'un truc. Genre en vrai je pense que c'est un peu un bait l'item. No troll. Je pense que l'item c'est un bait. Surtout que tout à l'heure quand je l'ai joué l'item à chaque fois les mecs le proquaient et je me faisais tuer dans la fraction de seconde où le truc est dande quoi. Genre en fait une fois que le truc est pro qu'il attend une vieille... Genre c'était quoi ? C'était le Vladimir. Il mettait une auto il proquait le truc et après il me faisait un EQ je suis mort. Genre c'est même pas un item défensif ça me sert à rien genre. Je sais pas. Autant faire Luden quoi. Autant faire Luden. Parce que là en fait je fais mon mythique donc peu importe lequel et on fait Shadow Flame 2 par le plus gros spike possible c'est ça. Shadow Flame 100 d'AP avec la pénée magique en fonction des HP et tout. Derrière il faut faire Horizon en 3 et Rabadon en 4 mais tout à l'heure c'est ce que j'ai fait j'avais un autre rôle à la fin j'avais 600 d'AP je crois. Après j'avais pas fait Luden j'avais fait Krone. Après c'est pareil Krone ça me donne 8 d'AP par légendaire alors que Luden ça donne de la peine et ça donne pas d'AP. Je pense que je pense que c'est bad hein. Genre là enfin imaginez mon full stuff. Genre là qu'est-ce que je peux faire en cinquième item sur Velgo Sture ? Là mon cinquième item c'est soit indéfensif, soit démonique. Je peux rien faire d'autre en fait. Je peux rien faire d'autre que démonique ou indéfensif. Void Staff ça se fait pas, Cosmic c'est de la merde. Ce Cosmic avant c'était jouable mais là ça pue sa mère. Procra jamais. Je peux pas faire Void Staff. Ou Morello. Après Morello c'est souvent pas mal mais... Ouais. Ça fait pas... On va dire que c'est pas un full stuff qui fait très envie quoi. Genre en vrai je vais encore me retrouver comme la saison dernière à faire... Bah... Luden, Bot Pené, Shadow Flame Horizon, Rabadon. Le truc c'est que là mon Spike ça sera même pas 3 items, ça sera 4 items. Genre je pourrais pas faire Shadow Flame Rabadon, ça sera trop faible je pense. Le Rabadon y'aura pas assez d'AP dessus. Genre attends je vais lancer une custom pour tester. Un... Mais genre je pense que sur 3 items j'ai même pas 500 hein. Je pense que j'ai pas 500 d'AP. On va jouer la page... Comme ça. Enfin je vais pas prendre les bots, on va jouer ça tu vois. Pour prendre les bots pour voir un peu mais je pense que c'est bad. Je pense vraiment que c'est bad. Oh la la. Donc là, on va dire que... On se met euh... 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 Du coup j'ai quoi ? J'ai ça, ça... On va dire qu'on fait Luden, Shadow Flame c'est le truc qui fait le plus d'AP. Et Rabadon. Genre là c'est ce que j'aurais fait la saison dernière. Sauf que tu remplaces Shadow Flame... Enfin c'est par horizon. J'ai 430 d'AP tu vois. On parle d'un match control, j'ai fait les 3 items qui me donnent le plus de dégâts du jeu. J'ai 400 d'AP. Isou ? Isou ce spike ? Le pire c'est que je suis level 18 hein. Parce que là je pense pas que je peux... Je peux pas redescendre de level. Si je ne suis pas level 18 j'ai pas 430 hein. C'est grave hein. Il est sur un full stuff. Du coup tu rajoutes horizon au truc. Et... Et en gros là t'arrives à ce stade. Donc avec... Je n'ai pas 600 d'AP. Je n'ai pas 600 d'AP sur un spike 4 items. Genre... Enfin... En prenant la pote. 620. Incroyable. En vrai si j'ai pas mon Doran en mid-game. Genre je suis comme ça avec 2 pink. J'ai pas 600 d'AP. Bon après bien sûr il y a les drakes et les conneries qui se rajoutent. Genre il peut y avoir un drake... Un drake... Feu. Qui me rajoute mais... Enfin j'ai pas 600 d'AP quoi. Ok ok. Et tu vois genre là... Ben... Void Staff sur Velko c'est de la merde tu vois. Genre... L'item de la magique peinée en pourcentage c'est... L'item est infaisable. Là les 4 options viables c'est... Morello... Banshee... Banshee Zonia... Genre item défensif ou anti-heal. Et le seul autre truc que je peux faire de vraiment bien bah c'est démonique en fait. Genre vraiment... Y'a que démonique hein. Parce que... Cosmic... Il faut damage un champ 3 fois... Avec 3 trucs différents... Pour avoir de la move speed... Et de l'AP. Et ensuite tu le gardes jusqu'à la fin du combat. Mais genre euh... C'est pour les champions qui vont rester en combat tu vois. Avec Velkoz... Tu veux juste claquer ton burst... Et le fight est fini tu vois. Tu restes pas en fight. Genre c'est un truc pour... Cassio, Vlad, Silas... Ce genre de truc tu vois. Rise... A la rigueur peut-être que... Peut-être que si tu joues... Euh... Liandry... Peut-être que du coup tu peux rester en combat et le proc tu vois. Je pense que dans une game où tu joues Liandry mythique avec ça... Ok. Je pense qu'il y a peut-être moyen de le garder up dans le combat. Et c'est ok. Ça c'est de la merde. Je veux dire... Enfin... En vrai faire du mana pour faire du mana... Pour que... Ça me donne de l'hability haste... C'est pareil tu vois. Je joue un mage contrôle long range... Ben... J'ai pas vraiment besoin de haste tu vois. Genre là en vrai j'ai l'équivalent de 35%. Sous blue buff je monte à 40. J'ai largement ce qu'il me faut en haste. J'ai pas besoin... J'ai pas besoin d'avoir un montant de haste... Extraordinaire tu vois. A la rigueur sur Luxe tout à l'heure c'était pas mal. Parce que Luxe t'as le CD de l'ulte. Mais sur Vel'cause c'est pas... C'est pas vraiment ce que tu cherches. Tu cherches pas à avoir des montants de haste élevés. Tu cherches à avoir de... De la paix tu vois. Donc c'est... C'est de la... En vrai c'est de la merde. Genre arcange des dames. Surtout que... La tire me prend un slot dans l'inventaire. Euh... Minute 1 tu vois. Je suis bloqué avec ça toute la game. Parce que c'est tellement dur à proc. Maintenant que tu peux pas faire la tire plus tard ou quoi. T'es obligé de la faire au début. Donc c'est de la merde. Rayleigh bah Rayleigh j'ai toujours trouvé que ça puait sa mère aussi. Parce qu'en fait vu que t'as déjà le slow du R et les slow du Q et tout. Rayleigh c'est pas un bon item sur Vel'cause. Genre c'est... C'est juste faible. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur de... Enfin après ça c'est moi. Mais genre par exemple hit une équerre avec un mec qui est slow du Rayleigh. Bah ça... En fait tu changes tout. Genre tu changes tous les paramètres. C'est pas les mêmes pourcentages que l'ult et tout. Ça change la manière dont le mec va se déplacer avec le Rayleigh. Donc j'aime pas. C'est venu là chier. Après il reste démonique mais bro enfin 60 d'AP. Et ça me donne 19 d'AP avec la conversion de bonus. Pfff. 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 Issou. L'item me donne 80 d'AP. Genre j'imaginez genre là mon full stuff. En terme de... D'optimisation tu vois. Alors j'ai beaucoup d'HP hein. On est level 18. J'ai 3000 HP. Mais je m'en fous d'avoir des HP. Genre là je suis sur un full stuff. Le truc le plus opti par rapport à ce qu'il y a de available dans la boutique. Parce que honnêtement je vais pas avoir beaucoup plus. Si je revends ça et que je prends Cosmic. C'est quasiment pareil hein. Là je suis à 638. J'ai même moins d'AP en prenant Cosmic. Et si je prends euh... Ouais bah à limite c'est la Banshee. C'est la Banshee qui me donne 80 quoi. 640. 640. Je suis full stuff avec un match control. Level 18. J'ai 640 d'AP. Issou. Si je prends une pote. 700. Let's go. T'as 2,5K HP ? Mais ça me sert à quoi si Curse d'avoir 2,5K ? Non troll. Enfin tu vas pas me faire croire qu'avoir 2K5 ça me sert à quelque chose à se faire le cause genre. Que j'ai 2K5 ou... 1008. Je vais juste me faire one shot frérot. Enfin... Ça me sert strictement à rien. Bon regarde... Enfin... Y'a pas un item qui dépasse 3K gold frérot. Le mec a 4 items quand j'en ai 4 et... Enfin... Non genre vraiment les items mage sont cancer bad hein. Après encore une fois c'est pour Velkos tu vois. Genre euh... Je sais pas hein. Sur un champ qui peut utiliser Cosmic correctement. Je pense ça peut le faire et tout mais... Enfin... Et le pire c'est que là j'ai Luden hein. Alors si je prends ça... 791. Pourquoi je suis passé à 791 ? Ah oui parce que j'ai le... Le... Plus 32 avec la... Avec les bonus saisons d'herbe. Du coup je suis obligé de faire ça en fait hein. Je suis passé à 800. Attends j'ai gagné. Je gagne 100 d'AP en faisant ça ? Ouais. En fait c'est parce que j'ai 32 d'AP du bonus mythique et les 32 se rajoutent au... Au rabaddon quoi. Du coup je suis quasiment obligé de faire ça hein. Toutes les games en fait. Le plus intéressant c'est ça hein. Parce qu'en fait... Là j'ai 700. Après... Après le truc c'est que faut pas... Faut pas enlever le fait que là j'ai... J'ai 100 d'AP de moins mais j'ai le... Euh... Merde. Je crois que c'est... Ouais j'ai la... J'ai 44 de Magic Pen quoi. Parce que là j'ai 18 de Magic Pen du... Des sorcerers quoi. Un petit peu plus avec le Shadow Flame quand ça proc. En vrai je pense que c'est plus ou moins efficace en... En fonction de... Ok. Après c'est pareil le truc c'est que Banshee c'est... On va dire que la plupart du temps je ferai Morello et pas Banshee parce que... Ça donne la même chose ? Ouais. On va dire plutôt Morello parce qu'en gros si je fais euh... Si je fais ce stuff là c'est pour pas faire de... Enfin tu vois si je fais Luden c'est parce que je veux pas faire de... De défensif. Donc on va dire ça. Mais je pense bah ce stuff là quand les mecs en face font pas de RM. Donc euh... J'imagine euh... Luxe support euh... Un ad carry euh... Un assassin jungle et... Et... Enfin je vois un matchup mis de mage quoi. Une connerie comme ça. Par contre en vrai euh... Si les mecs font de la RM genre s'il y a des paires de Mercure ou quoi euh... Je pense faut faire ça hein. Du coup en... En vrai en faisant ça j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de... D'item défensif quoi. Faut que je me serve de ça comme défensif. Ah oui mais après c'est vrai que là je suis à 791 avec la... Attends. Je viens de penser à un truc mais est-ce que... Parce que là j'ai 40 d'AP parce que le truc est up sur moi là. C'est où le truc pour CP. Ça proc pas ? Ah c'est forcément un... C'est pas proc par la tour. Faut que ça soit un champion qui me le proc. Parce que je pense que si il me le... Si il y a un champion proc le truc j'ai pas euh... J'ai pas euh... J'ai pas le plus 40 et du coup ça... Du coup j'ai moins d'AP en fait. Le Drake ? Je pense pas que le Drake ça me... Champion ouais champion damage. C'est forcément un champion qui le proc. Ok. Ok. Et en vrai du coup la dernière option c'est euh... C'est 100 mythique. Et... Et ça quoi. Enfin. Du coup. Je dirais que la dernière option c'est ça. Parce que le Cosmic euh... Peut rester proc euh... Avec euh... Avec le Liandry quoi. Et pareil ça proc que sur euh... Ouais sur les champs. Euh... Euh... Ça marche pas ? Genre ça veut pas me proc le truc ? C'est pas considéré comme un champion ? Si je l'ai là. C'est tellement dégueulasse. Hum... J'ai pas mal de moussepeed mais... Ouais les tics de Liandry il garde up. Longtemps en plus. Le truc c'est que tu vois enfin... En fait pour proc le truc... En fight faut que je Z-E-Q quoi. Euh... Attends. On peut pas enlever les spawns de minions ? On va voir. Hop ta mère. Si je fais Z-Q avec le Z qui proc deux fois ça marche pas. Faut que je mette une auto. Ouais. Après c'est pas trop mal parce que du coup en vrai quand je R... J'ai le truc qui proc quand mon R proc quoi. J'ai l'AP qui proc au tout début du R. En vrai. Et si je mets euh... Attends. Et si je mets euh... Attends. J'ai un Q en late. Et avoir le truc qui spawn tout le temps. Là je rate le Q. J'ai encore le truc de up. Je peux quand même le garder up assez souvent avec Liandry. Mais je pense que si j'ai pas Liandry c'est un jouable par contre. Mais en vrai si je fais Liandry en mythique parce que dans la game c'est bien. Imaginons il y a euh... Alistar, Tariq euh... Enfin une connerie comme ça en support. Un truc un peu tanky euh... Genre un Galio Preda ou un truc comme ça au mid. Et que le fight dure et que je fais Liandry en vrai Cosmic c'est un bon item quand même. Difficile à proc. En vrai difficile à proc de manière très très efficace. Mais une fois que je l'ai proc c'est pas dur de le garder up quoi. Mais dur à proc parce qu'il faut toucher 3 spells quoi. Faut que je touche un ZEQ parce que je vais jamais mettre une auto pour le proc. Soit ZEQ soit ZQR. Et après le garder up bah en vrai... J'ai 103 de haste avec ce build là. Parce qu'il y a 30... 32 haste sur le Cosmic. La haste bonus sur le Liandry. Et la haie c'est vrai qu'il y a de la haie sur le horizon aussi. Je suis à 103 de haste, 51%. Donc en vrai c'est pas... C'est pas si horrible que ça. Après bon j'ai quand même difficilement des montants d'AP extraordinaires quoi. Après bon. Là c'est en prenant en compte 0 bonus dans la game. Parce qu'il y a... Les buff Nashor qui me donnent un bonus d'AP quand on a le Nash. Il y a les Drake. Il y a... Je sais pas... Des conneries euh... Genre euh... S'il y a un staff su ton sur porte qui te donne un 40 d'AP qui proc sur le Rabadon. Mais on atteint quand même difficilement des bonus euh... Faire des montants d'AP extraordinaires quoi. Mais ouais du coup en vrai je pense que bah les builds ça se limite à ça. De toute façon ces 3 items là je suis quasiment obligé de faire ça toutes les games. Après du coup je peux faire Luden. Dans les games où je stompe ou que c'est... Ou qu'il y a vraiment que des squishy. Et du coup si je fais ça c'est... Soit indéfensif soit Morello. Après il y a euh... Cron. Du coup si je fais Cron c'est quasiment... Morello obligatoire. Vu que... Bah j'ai déjà un défensif là dedans. En vrai ça marche comment euh... La Banshee plus euh... Le truc. Il proc en même temps ? Après la Banshee se fait proc par le Drake je crois. De mémoire. Contribution. Ouais. C'est proc par les ennemis. Alors que ça, ça se fait proc que par les champions. On peut faire double défensif. On va dire un Zonia quoi. On peut quand même faire un défensif en plus on va dire. Mais je dirais que Morello c'est un peu au dessus. Et après il y a la version où je joue Liandry et... Et en jouant Liandry du coup je pense que Cosmic c'est le mieux quoi. Je pense que Cosmic c'est t'as pas Liandry c'est injouable. Après il... Est-ce que je peux remplacer ? Non je peux pas remplacer Cosmic. Je pense que c'est ça. En vrai j'ai 2800HP. J'ai beaucoup de haste. J'ai beaucoup de moussepeed aussi. J'ai quand même 400 de moussepeed. Avec euh... Le Cosmic. En vrai, attends. J'ai 419ms constantes comme ça. Et si j'ai euh... Le bonus. Mais c'est énormément au début. Enfin t'as un gros boost de MS au début qui me sert pas. Mais après je suis à 450 quoi. Après je peux... Faut vraiment pas rater un spell quoi. Alors là si je rate le Q, j'ai plus le buff quoi. Un peu difficile à bien utiliser quoi. Et je pense que de manière générale... Le... Après y'a démonique aussi. Après démonique je pense que overall c'est juste toujours faible. Ouais genre j'ai 630. C'est vraiment 7-5 le truc. Parce qu'il y'a aussi un truc comme ça. Où genre j'ai 3000HP. Et je burn. Je sais pas. En vrai j'aime pas le... Le démonique. Démonique je trouve que ça... Je trouve que ça pue en vrai. Vu que ça donne 60 d'AP. Enfin ça t'en donne un petit peu avec le plus 2% machin mais... C'est... C'est faible. Ouais c'est ce qui me donne le plus quoi. Ok. Bon. Ah voilà. C'était les tests sur Vel'Cause. Je pense que... Je pense vraiment que le build le plus fort... Ok. Le build le plus fort je pense que c'est euh... Euh... Avec Liandry en fait. Je pense que le build le plus fort c'est Liandry Cosmic parce que... C'est celui qui demande le moins de... De réfléchir et tout tu vois. Parce qu'en fait... Tu burn les mecs au Liandry. Ça donne beaucoup d'AP. Tu vas forcément réussir à proc le truc dans un teamfight. Et ça te donne euh... Genre un... Un énorme montant de moussepits tout le fight. Parce que derrière avec les tics de Liandry tu gardes le truc up tout le temps. Mais le truc c'est qu'il y a des games où jouer Liandry ça sera... Sub optimal par rapport à jouer Luden quoi. Ou... Crone. Donc euh... Faudra voir... Faudra... Faudra confirmer un peu. Mais je pense que le truc Liandry c'est le mieux. Vu que le Cosmic est certainement l'item le... Plus intéressant de tous les trucs qui sont sortis. Après je sais pas hein. Peut-être que je me méprends un peu. Faudra voir dans des vrais games avec Vel'cause euh... Peut-être que le Spike... Parce qu'en vrai ça fait moins d'AP. Le truc Shadowflame là je sais pas quoi le nouvel item. Mais faut pas oublier que ça donne de la pénée magique hein. Faut pas oublier que ça donne pénée magique. Sur les cibles qui ont été shield. Et tout le bordel. Donc en vrai de vrai dans... Dans une vraie game ou genre un timing où... T'es solo dans la game. Toute ta team perd mais t'as la botlane qui vient au mid. Et tu dois hold la tourelle. Comme il se passe un peu souvent dans mes games. Genre je reste au mid et je joue contre je sais pas un Draven, Janna ou une connerie comme ça. Chaque fois que le mec se fait shield. Le Shadowflame proc à 100% et... Même si j'ai un peu moins d'AP. Genre même si j'ai 15% d'AP en moins. Je crois que c'est 20 pénées magiques. Les 20 pénées magiques de plus sur un mec qui a pas de... Pas de résistance magique ou quasiment pas. Je fais dégâts bruts sur lui. Même quand je proc pas le passif ou le R tu vois. Genre je fais dégâts bruts tout le temps. Je fais dégâts max. Donc faudra voir. De toute façon c'est comme toutes les saisons quoi. Quand ils font des changements d'items il me faut 20-30 games pour être sûr à 100% des dégâts que je fais sur les mecs en fonction de tel ou tel truc. Ok.